Pour revenir ici, j'ai quitté le pot de départ d'une collègue, Nina, que nous avions recrutée un mardi matin d'octobre 2017. Nina a eu beaucoup de chance, puisqu'une bonne partie de sa carrière s'est déroulée après le sursaut de 2042. Moi, je me suis retirée il y a assez longtemps, et finalement, je n'ai vu que les prémices de cette métamorphose. Ce qui est arrivé pendant les 25 ans, entre-temps, était largement prévisible. Dans notre métamorphose, la transition vers la société de la connaissance, nous avons laissé beaucoup de monde de côté. Les 17% de jeunes qui sortaient sans diplôme du système éducatif, les 80% qui n'avaient pas la moyenne en mathématiques au brevet, les 16% d'adultes qui n'avaient aucune compétence de base à l'écrit. A cela, on avait proposé des formations continues, pour s'adapter à ces transformations du marché de l'emploi. Vous imaginez bien que sur des bases aussi fragiles, ceci avait un impact assez peu durable. Ceux qui occupaient des emplois manuels, évidemment, des emplois répétitifs, avaient subi la première phase d'automatisation. La France avait essentiellement loupé cette phase des années 80 et en était résultée une désindustrialisation record. Donc il était hors de question de louper ce second tournant. Tous ces métiers automatisés, tous ces métiers manuels ont été automatisés, mais aussi tous ceux qui consistaient à collecter des données. Les journalistes, les médecins, les traders, les avocats, les assistants, les comptables et autres conseillers en patrimoine. Certes, il a fallu attendre 2040 et non pas 2020 ou 2025 comme il était annoncé, pour que ces 47% de missions remplaçables soient effectivement remplies par des intelligences artificielles ou des robots. Mais les métiers qui restent sont très exigeants. Ils sont hyper bien payés, en revanche. Nous savions que 65% des collégiens de 2015 exerceraient un métier qui n'existait pas à l'époque. Lors avant nous, laisser la confiance et la créativité pour les créer, on a bien développé de nouveaux métiers, les hackers de croissance, les gestionnaires de data, les coachs en adaptation continue. Mais ces nouveaux emplois n'étaient pas simplement des remplacements des emplois détruits. Passer de chauffeur de taxi à livreur de drone, à livreur par drone ou superviseur d'algorithmes ne s'improvise pas. En plus de relever de compétences différentes, ils étaient souvent dans des régions différentes. Et le plus dur de cette période, c'est quand nous avons connu cette phase d'obsolescence d'école Blanc, qui était passé, près de la moitié de notre population active, était passé d'inemployé à inemployable. Il faut produire beaucoup plus de valeur qu'à un algorithme pour justifier l'emploi d'un humain. Et les recruteurs avaient augmenté leurs exigences. Pour être embauchés sur des contrats longs, c'est-à-dire plus d'un mois, il fallait être polyvalent, créatif, adaptable, doté d'une intelligence sociale solide, d'une littératie et d'une numératie parfaite, et être capable de mixer des fonctions de back-office avec des fonctions de front-office pour leur redonner leur sens. En bref, il fallait savoir travailler en osmose avec l'intelligence artificielle et s'appuyer sur sa puissance. Mais aussi demeurer champion dans un domaine où seuls nous avions encore une valeur ajoutée, c'est-à-dire le human thinking, puisque c'était encore des humains qu'on les essayait de convaincre d'acheter quelque chose. Surtout, il fallait gagner suffisamment pour enchaîner les périodes travaillées en alternance. Six mois travaillés, trois mois pour se former, puis une recherche d'activité sur des plateformes intelligentes de mise en relation d'employeurs et de travailleurs. Et ainsi de suite. Pour ceux qui parvenaient à rester employables, c'était presque le paradis. Leurs aptitudes cognitives et collaboratives se développaient sans cesse. Toutes les tâches ennuyeuses étaient remplies par des IA et l'augmentation des salaires était exponentielle puisque nous avions concentré la création de richesses sur quelques plateformes et agrégateurs. Pour les autres, ça a été plus compliqué. Même s'ils s'accroîchaient, l'IA progressait plus rapidement qu'eux. Ils avaient été formés en 2010 pour un métier qui n'existait plus en 2025. À mesure qu'ils suivaient des formations professionnalisantes, le métier gagnait en productivité et était surclassé, exigeant des diplômés récents. Ou déclassé et donc automatisé. Leur temps d'adaptation ne collait plus avec le rythme des avancées technologiques. Nombre d'entre eux ont donc déclaré forfait. Cette polarisation sociale a créé de réels problèmes jusqu'à ce qu'on invente le revenu minimum d'existence qui a permis de se débarrasser en grande partie du problème. Au début, Nina les a vus s'accrocher à la médiathèque. Ils venaient aux ateliers numériques, aux dictées collaboratives, s'inscrire à l'auto-formation. Mais le fossé cognitif continuait à se creuser. Entre eux et les employables. Les employables, pour rester de super employables, avaient adopté des technologies coûteuses. Des bandeaux bardés de capteurs qui amélioraient leur sommeil profond et réduisaient leur temps passé à dormir à 4h30 par nuit. Des casques de stimulation transcranienne qui accroissaient la concentration et donc la performance. En 2042, a commencé l'augmentation cérébrale des enfants dès le fœtus et le fossé est devenu irréductible. Nina, au début de sa carrière, avait vu de nombreuses familles venir pour les veiller à la lecture, à l'imaginaire. Mais très vite, à partir de 2025, elle a surtout vu des parents se décourager. Si eux, journalistes, recruteurs, n'arrivaient plus à trouver un emploi, à quoi bon booster l'éducation de leurs enfants ? À quoi bon les initier à la lecture, à être curieux ? Si c'est pour ne pas décrocher d'emploi plus tard, voire se rendre compte de leur propre ennui. Face à cet abattement massif, les géants du Net ont su innover en matière de paradis artificiel. Au-delà de l'entertainment classique, ils ont réussi à produire des œuvres d'art qui correspondent nativement au goût des humains. De la musique plaquée sur les rythmes cardiaques et qui sont devenus des tubes entêtants. Des livres qui vous lisent en même temps que vous les lisez et qui y réécrivent pour l'auteur les passages ennuyeux détectés lorsque votre rythme de lecture ralentit. Beaucoup d'inemployables sont restés chez eux ou appris à cultiver des potagers sur les toits ou les terrasses, à cuisiner à élever eux-mêmes leurs enfants ou à vivre sobrement parce qu'avec le revenu minimum, ils se déplaçaient à un minimum. Mais ils ont développé l'économie du système D, l'économie que nous appelions en 2010 collaborative. Sûrement, cette extrême polarisation nous aurait conduit à l'implosion s'il n'avait émergé une certaine prise de conscience. Déjà en 2020, une statistique comparable avait suscité un émoi. Les femmes réalisaient deux tiers des heures travaillées dans le monde et étaient payées un sixième. En 2042, un chiffre tout aussi effroyable avait éveillé les consciences. Pourtant, tout indiquait cette conscience dès les années 2000. Elles étaient à 40% plus diplômées du supérieur. Dans les pays occidentaux, elles étaient déjà 66% des créatifs culturels. Ces créatifs qui étaient le fondement de la nouvelle économie de la connaissance. Les nouvelles compétences qui étaient recherchées dans cette économie, les valeurs qui étaient réellement complémentaires à l'intelligence artificielle, celles d'intuitivité, d'ingéniosité frugale, d'empathie, d'intelligence sociale étaient toutes féminines. L'élévation de l'exigence en matière de diplôme était clairement en leur faveur. C'est donc tout naturellement qu'elles représentaient désormais deux tiers des dirigeants d'entreprises et concentraient les 4-5ème des revenus sur les continents européens, américains et africains. Alors qu'en Asie, les femmes s'étaient progressivement retirées de ce marché du travail hyper compétitif en adhérant de manière croissante au mieux vaut un bon mariage qu'un bon métier, à l'ouest, ce marché était dominé par les femmes. Cette révélation a été une onde de choc. Si les femmes peuvent y arriver, pourquoi pas nous, se disaient les hommes. Mais qu'ont-elles de plus ? D'accord, elles savaient cumuler deux journées de travail en une. Maintenant qu'on avait un emploi la journée et qu'on devait suivre les MOOC le soir, c'était un avantage compétitif indéniable. À présent que les pics de température moyenne en Europe atteignaient 51 degrés, leur résistance biologique était également un atout, d'autant plus que les grossesses se déroulaient avec Suterro. La prise de conscience grandissait. Si elles y arrivaient, pourquoi pas nous ? Alors que la médiathèque était devenue une vague zone de co-working sous-utilisé, Nina a vu affluer des hommes, plutôt jeunes, animés de cette conviction. Ils allaient peut-être réussir à retrouver une activité, ne serait-ce que partielle. Pour accompagner leurs efforts, elle est devenue coach. en curiosité, en sélectivité, pour qu'il ne soit plus submergé par le flot d'informations qu'il ne pouvait absorber et restructurer pour lui donner du sens. Coach en concentration aussi. Depuis longtemps, il n'avait plus besoin de se concentrer longuement sur une tâche et il n'avait pas les moyens d'acheter ce casque qui permettait de décupler nos performances. Pour ceux qui étaient bloqués à la maison avec leurs enfants, elle a proposé des casques de réalité virtuelle pour suivre à distance les conférences, les expositions et les formations. Elle a axé la découverte de l'offre documentaire sur la culture générale, la seule chose susceptible de les aider à comprendre ce qui se passait, d'être complémentaires de l'intelligence artificielle. Ils exploraient ensemble l'histoire, la géographie, la littérature, qui étaient des sources inépuisables d'imagination, de possibles avortés qui ne demandaient qu'à être rouverts. Étant donné le nombre de postes supprimés à la médiathèque, Nina a dû s'appuyer à son tour sur l'intelligence artificielle et les robots pour être à la hauteur de cette nouvelle aspiration. Elle a ouvert même en dehors de sa présence grâce aux badges et aux automates. Elle a bidouillé des algorithmes pour faire des suggestions automatiques comportant aussi de l'aléatoire. Quand elle rentrait une nouvelle offre documentaire, ça envoyait automatiquement aux adhérents ces nouveautés tout en introduisant une ou deux nouveautés d'autres domaines pour ouvrir leur centre d'intérêt. Elle a hacké un robot paper pour qu'il l'aide à ranger les rayonnages. Elle s'est spécialisée en sciences cognitives pour personnaliser son accompagnement et améliorer les conditions de découverte et d'apprentissage dans la médiathèque. Elle était à l'affût de toute solution digitale qui lui permettait de passer plus de temps au contact de ses nouveaux abonnés pour partager avec eux sa confiance, sa culture, sa curiosité. Elle avait entamé une longue discussion avec sa DRH. DRH qui avait fusionné avec la DSI puisque pour toute nouvelle mission il y avait une vaste discussion pour savoir si une intelligence artificielle faible ne pouvait pas par hasard remplir bien mieux et à moindre coût ce genre de mission. Elle avait néanmoins obtenu au vu de l'augmentation de la fréquentation un humain supplémentaire pour réaliser ses tâches. Elle a pu monter un concours avec ce nouvel humain, des concours, pour attirer l'attention des employeurs sur ses abonnés. Ils ont pu lancer des conceptions d'hologrammes reproduisant les romanciers qui étaient disparus, des tagères qui chantaient le contenu des livres qu'elles entreposaient. Ce qui s'est passé en définitive c'est qu'au contact de ces hommes au foyer elle a cependant découvert leur culture post-matérialiste de sobriété heureuse, d'inventivité frugale, de lenteur, de toiture fertile et gourmande. C'est ce qu'elle a désormais envie d'explorer et la raison pour laquelle elle part à la retraite sachant qu'elle a pu mettre de côté au moins pour 25 ans et qu'elle n'aura plus besoin de chercher d'emploi avant 95 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements 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 Merci. 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 Merci.